Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion, l'élâme, la réunion, l'élâme, la réunion, l'élâme. Alors que sur le plateau, Guy fait du bruit et disciple la classe, on va nous passer à quelque chose qui est un peu différent. On va parler de politique. On reçoit Jacqui Acerémont, de Croire et oser, candidat à Sainte-Marie. C'est quasiment réunionnais. Bonsoir, Jacqui Acerémont. J'espère qu'on ne va pas écorcher le nom, en tout cas. Acerémont, oui, c'est bien sûr. Acerémont. Acerémont ou Acerémont ? Acerémont. Acerémont. C'est quelle origine ? Indien. Ah, d'accord. Au moins, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. J'aurais appris quelque chose là-dessus. J'allais dire, comment définir votre candidature de Croire et oser à Sainte-Marie ? Alors, avant tout, Sainte-Marie, pour moi, c'est l'endroit où ça me la vit, tout mon enfance. Où ça me la grandit, c'est la ville où ça m'est ancrée. Et je répète ça assez souvent, c'est où ça, Sainte-Marie coule dans mon veine. Et l'énergie où ça nous sort dedans donne le Parti Croire et Oser. Et si un territoire continu, sachant qu'on n'est pas tout seul dans ce parti-là. Il y a cinq candidats. Donc, on a rejoint le Parti Croire et Oser. Parce que, pour moi, c'est un état d'esprit, avant tout, le Croire et Oser. Donner l'esprit combatif pour l'égalité et pour l'égalité et pour l'égalité et justice que souvent nous rendons compte dans le territoire-là. Et l'amour que Mille n'a pour mon pays, Sainte-Marie, y amène à moi aujourd'hui à ce que Mille est candidat sur cette ville-là. Voilà. La première question, c'est quel diagnostic vous faites de Sainte-Marie aujourd'hui ? C'est une commune rurale ? C'est une commune bien dans son territoire, bien citadine ? Ou bien on trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé comme on aurait dû penser ? Ces élections municipales sur Sainte-Marie vont permettre à nous d'échanges et avec les citoyens même, les Sainte-Mariens, pour nous causer un peu une problématique tous les jours, quotidienne, que nous rencontrons sur Sainte-Marie. Pour revenir à autre question, M. Raboudou, Sainte-Marie n'a un gros souci. Je pense que le peuple n'a plus le pouvoir. Donc il faut prendre le pouvoir à Sainte-Marie pour lui décider comment, demain matin, transformer ce territoire et comment faire évoluer les choses sur Sainte-Marie. et non dans le rejet que nous vivons là en ce moment. Comment vous définiriez ce rejet ? Ce rejet… De manière pratique ? De manière pratique. Alors, mi-pratique. Bon, j'ai terminé de mon cahier, si on peut. Là, mi-pron, deux, trois cas, du monde que m'a rencontré récemment, notamment sur l'Éternalisa, avec un petit maman, elle l'appelle Lydia. Je salue elle, d'ailleurs. Alors, Lydia, moi, il y a des associations qui ont un point de suivi sur le quartier de l'Éternalisa. L'isolation du grand monde sur le quartier de l'Éternalisa, le quartier est de l'oublier. Ça, il faut attaquer. Mais de moi, moi, où ça a une subvention là ? Il y a des associations ? Comment ça se fait, bon, grand monde, là, l'isoler de mon quartier ? Un quartier comme Térenalisa, c'est le grenier de Sainte-Marie, Térenalisa. Et le quartier de l'oublier, l'isolation de grand monde, c'est pas trappe grand monde. J'ai dit, mettre dans un bus, aller emmener dans un autre bâtard carré, et puis redéposer dans un autre cas. Non, il faut un suivi. Il faut que tu deviens responsable de ce quartier, même acteur de ce quartier. Pour que demain matin, je décide comment emmener dans un quartier. Après, il y a le cas de Dimitri, et Tédi, c'est bon sportif, de boxe-taille. Alors, trop peu d'accompagnement. Je suis champion du monde, champion d'Europe, champion Île-de-France, champion world, pardon, british, médaillé d'or au IKF mondial, zéro accompagnement. Sachant que le budget des services de sport à Sainte-Marie est à la hauteur des millions d'euros aujourd'hui. Où ça va cet argent ? Où ça va l'élu ? L'élu là où ça l'élu est ? C'est ça la question. Tu disais tout à l'heure que pour donner le pouvoir au peuple, tu disais ça, que ton idée c'est de pouvoir donner le pouvoir au peuple. Comment tu vois ça ? Comment le peuple pourrait prendre le pouvoir dans ta candidature ? Comment tu fais ça, que le peuple ait le pouvoir ? Je reviens justement parce qu'il nous échange énormément là-dessus sur Sainte-Marie, lors des réunions de proximité. Les personnes, ils peuvent prendre le pouvoir sur Sainte-Marie et doivent prendre le pouvoir sur Sainte-Marie. Parce que nous ça va donner un mur à Sainte-Marie. Si nous tenions toutes, Sainte-Marie donnait le taux, nous tôt définit le monde. – Oui, mais comment le peuple, lui, il va prendre le pouvoir ? C'est quoi prendre le pouvoir ? – Prendre le pouvoir, décider, demain. Et lors des conseils municipaux… – La question sur la prise de loi, c'est que là, c'est l'élection du 15 mars. C'est une façon de prendre le pouvoir. Est-ce qu'on sent que ce peuple, en marche, est en train de bouger pour dire que demain, c'est lui qui décide ? C'est lui qui décide que, il veut voir un tel maire, il veut tel projet, il veut telle construction sur mon territoire. Est-ce qu'on sent, dans ce peuple, ou l'entrain de faire de crapauter sur Sainte-Marie, est-ce qu'on sent le peuple en train de dire, le pouvoir, c'est moi ? – Le peuple, tous les jours, il parle de ça, justement. Lui, il est en souffrance. Et quand on parle de délinquance sur Sainte-Marie, il n'y a pas de délinquance sur Sainte-Marie. Dans la jeunesse, il est en souffrance. Quand il brûle une poubelle, quand il casse une auto, pour moi, c'est un appel au secours, plus qu'autre chose. La délinquance, aujourd'hui, il est en col blanc. Et nous demandons au gouvernement de faire un travail là-dessus, avec la politique traditionnelle, qu'il maintient l'électorat encore et encore, dans un cheminement où ça met le peuple dans le désarroi, il faut arrêter. – Là, je pense que c'est peut-être un peu facile de fixer la délinquance sur le col blanc, parce qu'à tous les étages, on a quelqu'un, il met la main dans la caisse, il essaie de profiter. À tous les étages, on a quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qui profite du système. Là-dedans, comment reconnaître celui qui veut vraiment aider le peuple et celui qui profite un maximum du système ? – Comment reconnaître le bon grain de l'ivraie, celui qui est intègre de celui qui ne l'est pas ? On avait l'exemple de Saint-Denis la dernière fois. Un maire, est-ce qu'il peut savoir sur 3 800 employés qui va prendre, qui ne va pas prendre, qui va donner l'avantage à l'un ou à l'autre ? Est-ce que véritablement, on peut tout contrôler ? Est-ce que contrôler, c'est quelque chose de possible ou de lucide ? Et sinon, quelle serait la solution ? Parce qu'on est un peu dans une complexité. Ce n'est pas quelque chose où on peut dire « Tiens, il y a ce problème-là, c'est à cause d'un tel, donc moi je vais arriver et je vais changer les choses. » – Déjà, au départ, c'est ceux qui font le problème. Justement, c'est tout le pression. Ceux qui gagnent l'argent, ceux qui ramassent l'argent, ça crée le problème. Et eux, ils vont te dire « Ben voilà, il y a de la délinquance et on va faire quelque chose pour arranger ça, ne vous inquiétez pas. » – Un petit biais. – Oui, voilà. On crée le problème et puis après, on dit « Ben, ne vous inquiétez pas, on va arranger le problème. Il y a des problèmes où vous êtes malheureux, on va vous arranger. » – Nous sommes les arrangeurs. – Voilà. Mais les arrangeurs, ceux qui détruisent, arrangent. Tu vois ? Comment ça, c'est pas logique, ça ? Dans notre esprit, nous, les êtres humains qui écoutent ça, comment ça peut être logique, ça ? Il n'y a pas de logique. Donc peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses. – Alors moi, j'aurais une question à poser au plateau ici, de manière générale. Est-ce que cette société dans laquelle nous sommes n'est-elle pas responsable et autodestructrice par elle-même ? C'est-à-dire l'isolement des seigneurs, disons. Est-ce que c'est de la faute d'un col blanc ou des réunionnais, des gens les uns les autres qui s'oublient, qui s'isolent, qui se privent de leur présence et des relations les uns avec les autres ? L'accompagnement sportif, de la même manière. D'autres sujets, pareil. Est-ce que c'est un phénomène social que l'être humain, les hommes et les femmes, entre eux, se divisent ? Ou alors est-ce que c'est de la responsabilité d'un seul qui a le pouvoir ? – Ben, là-dedans, pour nous, pour nous… – Qui est le responsable ? Le politique en haut ou c'est toute la société qui, finalement, participe à ça ? – Nous lui donnais l'engrenage de camaraderie, de copinage, qui l'est fait par la politique traditionnelle, comme nous redit. Et tout ça, là, il entraîne le peuple dedans. Mais quand on voit cette marée, plus de 12 000 personnes n'y votent pas. Les Aberons, en 2019, nous souhaitent, avec notre candidature sur les cinq villes, sur le territoire continu, créer de l'éveil chez les lecteurs. Allez, retour dans l'Union, allez voter. Ça, c'est votre devoir, les citoyens. D'où nous ne crois pas, puis on la politique. – Mais est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? – Le résultat. – Est-ce que vous arrivez à expliquer à ces gens-là que vous voudrez qu'ils retournent voter ? – Oui. – Pourquoi votre vote, l'important ? – Votre vote, l'important, pour nous, demain matin, pour nos enfants. Parce que le bon de l'infrastructure qu'il impose à nous, aujourd'hui, demain, notre patrimoine végétal sera mené à disparaître. Tout cela nous rappe un jour. Elle sera bien triste pour nous, la réunion. Donc, nous, il est dans ce combat-là. – Oui, mais ça, c'est un combat qui a toujours été. – Oui. – Ça a toujours été, ça. Tous les maires avant nous, tous les gouvernements, les politiques, ils ont dit qu'on va arranger les choses. Chose que nous ne voulions pas que ça aille en s'empirant. Et pourtant, et pourtant, les choses ont continué. Et aujourd'hui, quelle est la différence ? Parce que ce que tu fais, tu viens faire pareil. Tu dis, moi, je vais arranger. – Non, ce n'est pas moi, il vient ranger. – Oui. – C'est les citoyens. – Oui, les citoyens, d'accord. – Ils travaillent avec moi. – Mais tu vas faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas. – Voilà, exactement. – Alors, quelle garantie tu as pour dire que ça, ça ne va pas se reproduire ? À ceux qui écoutent. À ceux qui t'écoutent. À Sainte-Marie, le problème, quand on parle de sport, nous parle d'association, nous parle de quartier oublié. Et la mettre en place, ce que nous appellons les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. L'ADJ, à travers ça, nous allons faire le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et depuis longtemps, dans Sainte-Marie, nous l'avons habitués à vivre ensemble, nous habitués à cette forme de cohésion sociale, et que nous, en 2014, les récences, ça vient d'arriver, en 2014, 2013, je ne connais plus l'arrivée, et l'impose à nous ça. Mais nous, Sainte-Marie, qu'est-ce que ça nous fait de nous taire, de notre richesse que nous n'en avons ? Ou c'est l'attractivité pour nos enfants, l'épanouissement même de nos bonnes citoyens ? Donc, c'est pour ça que nous faisons une politique avec les Sainte-Marie, et non que Jacques-Yacé Raymond l'ait devant et les citoyens déhirent, non. Nous, l'ensemble, c'est un groupement de personnes qui est prête à travailler, à mener le combat pour Sainte-Marie. Jacques-Yacé Raymond doit être aussi un chef, doit être le meneur, celui qui va proposer les pistes de travail. Et ça, c'est tout rôle. Et à un moment donné ou pas, on sera seul, parce que c'est où qu'il décide ? Et est-ce que vous pensez que ce rôle-là, où il est taillé pour ? Est-ce que vous pensez qu'on est capable de dire aux Sainte-Marien, voilà le projet, voilà la façon de faire, et voilà comment ça a lancé ? Et on ira même si vous n'êtes pas d'accord tous. C'est dur, ça ? Non, mais est-ce que vous l'êtes prêt, justement ? C'est ça, la question. Mais tiens, j'ai à vous, encore une fois, que le travail sera fait, et je précise ça, parce qu'il est très important pour moi, que Sainte-Marie, c'est les Sainte-Mariens qui vont décider. D'accord. De quoi devenir des autres quartiers, des autres transformations de territoire, c'est Banna qui va décider. En général, quand il y a quelqu'un comme ça qui se présente pour la cause commune, ceux qui tiennent toute la richesse, ils n'aiment pas ça. Ok ? Parce qu'ils vont perdre, ils vont perdre quelque chose. Et quand tu rentres là-dedans, tu jettes ton corps à la mer, là. Si tu vas dans ce sens-là, tu vois ? Alors, est-ce que... C'est-à-dire que c'est un sacrifice ? Oui, oui. Un don de soi. Voilà. Et ça, tu vois, très très peu. On a beaucoup de bouche, la bouche a causé beaucoup, mais très très peu ont eu l'intégrité d'aller jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Peut-être Martin Luther King, il l'a fait, John F. Kennedy, il l'a fait, parce qu'on est allé contre un système et ce système qui régit, qui oppresse la population. Tu vois ? Et ça, c'est l'enjeu, il est grand. Mais nous, les êtres humains, tu vois, je crois qu'on n'a pas vu cet enjeu-là. Ok ? Et si on est tous à y aller, eh bien, ils ne peuvent pas tuer tout le monde non plus. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve bien ta démarche, mais dans le sens où la population soit mise en avant, mais pas toi, ni personne d'autre, et cette population, elle va, on va causer ensemble et tout ce que la population va dire, il va sortir de cette discussion quelque chose et ce quelque chose, ce sera le patron. Tu vois ? Et là, il y aura peut-être un espoir, peut-être, parce qu'ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Guy Roger, comment est-ce que vous parleriez aux citoyens, aux téléspectateurs, pour les motiver à rentrer dans ce don de soi, de ne pas avoir peur, d'avancer ? Quel message vous leur donneriez ? De toute façon, pour faire ça, il faut beaucoup de grâce. Parce que si on n'a pas la grâce, c'est d'avancer pour la cause qu'on a, et la cause, c'est d'abandonner ce que l'intérêt personnel demande. Donc ce ne serait pas la colère, ni le combat, mais la grâce. Justement, j'acquise à ces rémonds. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Ouarive va à mobiliser sur le terrain, est-ce qu' Ouarive va à entraîner avec ou des Sainte-Marie, qui a l'envie de suivre à ou, qui croient en ou, est-ce que ça, ou ressent sur le terrain ? Il ressent ça énormément. Tous les jours, quotidiennement, nous vivons ça sur Sainte-Marie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous lançons des réunions de proximité, pour aller à la rencontre des gens. Nous viennons comment ? Il y en a peut-être deux mois et demi, trois mois, nous, et le ressenti des Sainte-Marie, c'est qu'aujourd'hui, il ne vient pas à la télé créole. Ce n'est pas moi, elle est en train de causer. C'est les Sainte-Marie, elle est en train de causer. Et c'est ça, c'est ça notre avantage de Sainte-Marie. Donc c'est le porte-voix, donc, d'un public Sainte-Marie, qui suit à ou ? Voilà, nous bataille avec amour et ferveur, comme il dit, pour territoire, pour pays. Alors, quoi, demain, une hypothèse, qu'on met en avant, demain, où est le maire ? Quoi, l'enviteur pour Sainte-Marie ? Sainte-Marie, nous rentre dans un dimanche, on est l'homme de là. Alors justement, c'est ça qui est l'important. C'est parce que, c'est ça l'important. Où est, où devient maire, et c'est où qui doit définir la destinée de Sainte-Marie ? De Sainte-Marie. Sainte-Marie, il faut nous trouver l'épanouissement, notre bonne enfant, et l'attractivité. Je m'imagine que je n'aime pas. Tout le temps, je n'aime pas, mon tati, ça a contribué à notre éducation dans la cour d'école. Et tout le temps, je n'aime pas penser à la bonne madame là, parce que cette chose l'a fait, pour Sainte-Marie, elle est énorme. Et souvent, c'est une bonne personne qui l'a oubliée, au sein des services municipaux. – Mais mets les pieds dans le plat, parce que c'est quelque chose qu'à un moment donné, il a été discuté, de construire une usine de traitement de poissons à Sainte-Marie, c'est quelque chose que vous l'avez déjà traité ou pas ? – Moi, ça va plus vers de l'aquaculture, tout à l'annonce, vers l'économie de la mer, et créer des activités autour de ça, parce qu'à Sainte-Marie, il y a quand même un potentiel de richesse et de côtes maritimes. Il peut aller d'ici les cinq villes, depuis Saint-Denis jusqu'à Saint-André, faire du cabotage, faire des transports maritimes, des engorges la route là, même l'aquaculture, pour l'attribution de notre cantine scolaire. Imagine la santé, que ça y est ce qui se passe aujourd'hui, le monde est malade, dit ton malade n'importe comment, fais-mange ma main et poisson, l'attribution de la cantine scolaire, et travaille avec nos petits plantés, et de Sainte-Marie même, et arrête, favorise tout le temps le bon même PSN, qui l'entraîne le même n'importe quoi. – Mais tu ne penses pas que les gens, les gens, ils sont, ils sont, si tu veux, conditionnés, à aujourd'hui, à consommer, à outrance, tu vois, et ils sont tellement habitués à faire ça, que ce que tu dis là, tu peux peut-être le faire, mais leurs habitudes vont rester, et ils iront quand même à McDonald's. – Il y en a certains, ils ne connaissent que le filet aux fiches, d'autres qui ne connaissent pas du tout le vrai poisson, tu sais. – Alors peut-être que tu vois, la sécurité qu'on a là aujourd'hui, dans notre société, on dit que j'ai ma voiture, mon argent, mes affaires, je suis en sécurité, je suis bien, et ça, j'espère que monsieur le maire, il va pouvoir continuer à me donner cette sécurité-là. mais tu ne peux pas, tu ne peux pas, personne ne peut faire ça, parce que ça, cette sécurité-là, elle est en train de s'effriter, elle est en train de s'effondrer, tu regardes le monde entier aujourd'hui, on ne peut pas prospérer tout le temps, donc peut-être que les gens, pour prendre conscience, il faut qu'ils réalisent, qu'ils ne peuvent pas compter sur toi, ils ne peuvent que compter sur eux. – Exactement, et quelque part, on voit que, je ne sais pas si vous en pensez vous, mais que les gens, que nous sommes, se rendent compte, que nous sommes intelligents, nous avons cette intelligence, nous pouvons décider, nous pouvons faire ensemble, par contre, quand on va vouloir faire ensemble, il va y avoir un maorais, par exemple, on ne va peut-être pas vouloir collaborer avec lui, parce que j'ai remarqué ici, à la Réunion, beaucoup critiquent les maorais. – Moi, je travaille énormément avec eux, d'ailleurs, je les salue, sur Sainte-Marie, on a grandi ensemble, nous, les télécollons ensemble, et d'ailleurs, on organise assez souvent des voulets, que nous appellent ça, d'un moment de partage, des autres traditions, à Mayotte, ben voilà, nous n'avons pas de problème. – Je veux juste rectifier ce que vient de dire Farsel, aujourd'hui, à La Réunion, le maorais est, à La Réunion, il est chez lui, donc cette question-là ne se pose pas, et pour, l'évolution, finalement, vis-à-vis des maorais, est quelque chose de naturel, parce que Mayotte n'est pas loin, et que cette terre a toujours vécu avec des Comoriens, avec des maorais, et je dirais que la vie ensemble entre Réunionnais et maorais comme rien, et puis les autres aussi, les malgages, les autres, se fait naturellement. – Oui, mais c'est peut-être un sentiment ancestral qui vient de temps en temps dans la tête de certaines personnes, mais en fait, c'est pas grave, ça va s'oublier, je pense qu'on va dans ce sens-là. – Nous sommes dans cette évolution-là, de toute façon, la Réunion avec l'Afrique est une réalité, plus que jamais, parce que cette réalité-là, elle est là aujourd'hui, et d'une façon ou d'une autre, la Réunion doit vivre dans son environnement, et ça, on y va en tout cas. Merci. – Merci à vous. – Merci. – Jackie, donc, à Sérémou, pour cet échange, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir, parce que j'aimerais bien voir un petit peu comment a évolué cette relation sur le terrain. Merci à vous. – Merci à vous. – Merci également à Guy, merci également à Farzal, donc j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et à échanger, à découvrir aussi Jackie A. Sérémou, donc candidat de Croire et Oser à Sainte-Marie, ça a été un plaisir, merci. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, la Réunion, l'Élal, la Réunion, l'Élal, la Réunion, l'Élal. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada